Très chers frères et sœurs, Réunis dans la foi et l'espérance, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Sainte-Marthe, Sainte-Marie et Saint-Lazare. Cette célébration, enrichie par notre Saint-Père, le Pape François, met en lumière leur vie de foi, d'accueil et de transformation spirituelle, un témoignage évangélique vibrant qui continue de résonner dans notre vécu chrétien. Nous savons par l'écriture que Marthe, Marie et Lazare de Bethany ont joué des rôles décisifs dans la vie ministérielle de Jésus. Chez eux, Jésus trouvait non seulement un refuge physique, mais aussi une famille spirituelle, un exemple vivant de foi et d'hospitalité. Aujourd'hui, à travers les textes liturgiques et la célébration de leur mémoire, nous sommes invités à réfléchir à la profondeur de notre propre foi et à l'accueil que nous réservons à Jésus-Christ dans nos vies. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle l'écrit du cœur de Marthe à Jésus, affirmant sa foi en lui comme la résurrection et la vie, même dans le crézé du deuil de son frère Lazare. Cette proclamation n'est pas seulement une déclaration de foi, mais aussi une invitation pour chacun de nous à reconnaître Jésus comme source de vie éternelle et à nous ouvrir plus entièrement à sa parole et à son amour. La première lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean, nous appelle à aimer, car l'amour est la demeure de Dieu. À travers Marthe et Marie, nous voyons l'équilibre essentiel entre l'action de Marthe qui sert et la contemplation de Marie qui écoute. Cette dualité n'est pas une opposition, mais une complémentarité qui enrichit notre vie spirituelle, nous enseignant que les services et la méditation de la parole de Dieu sont tous deux essentiels à notre cheminement de foi. L'accueil et l'écoute, comme démontré par cette fratrie sainte, ne sont pas des simples actes de politesse, mais des manifestations profondes de foi. Ils nous montrent que chaque rencontre, chaque moment de service ou de contemplation est une occasion de rencontrer Dieu. En accueillant les autres, nous accueillons Christ lui-même. En écoutant sa parole, nous ouvrons nos cœurs à sa guidance divine. La résurrection de Lazare, un miracle central dans l'Évangile, renforce notre espérance en la victoire définitive de la vie sur la mort. Elle nous rappelle que, dans nos moments les plus sombres, Dieu est capable de susciter la vie, renouvelant ainsi notre foi et notre espérance. Chers frères et sœurs, ces enseignements nous invitent à examiner notre propre vie. Comme Marthe, sommes-nous prêts à ouvrir grandement nos maisons et nos cœurs pour servir activement notre communauté et notre paroisse? Et comme Marie, prenons-nous le temps de nous asseoir aux pieds du Seigneur pour écouter attentivement ce qu'il a à nous dire? Cette invitation s'étend à nous tous à réévaluer notre engagement envers Dieu et envers les autres. En cette célébration, méditons ensemble sur la manière dont nous pouvons incarner ces vertus de foi, d'accueil et d'écoute dans notre quotidien. Que l'exemple de Marthe, Marie et Lazare nous inspire à vivre une foi active, attentive et résolument tournée vers l'éternité, enrichissant ainsi notre cheminement spirituel commun. Que la paix du Christ, qui a transformé la vie de Marthe, Marie et Lazare, opère aussi une transformation dans nos vies, afin que nous ayons toujours un engagement plus profond et plus authentique dans notre relation avec lui. Amen. Sous-titrage ST' 501